Le psaume au chapitre 27 Le psaume au chapitre 27 Le disant de la parole du Seigneur L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tendent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serais malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire indément Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai, je célébrerai l'éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Épitez de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face au éternel Ne me cache point ta face Ne repousse pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel ne recueillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'appermisse Espère en l'éternel Amen Amen En tant que Dieu le pire Le pire Sur la terre Sur la terre Tu es mon âme 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Dieu, je répanderai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, prophétisons, c'est merveilleux, et vos jeunes gens auront de vision, et vos veillards auront de songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répanderai de mon esprit, et ils prophétiseront, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil s'échangeront en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. » Et vous voyez que c'est merveilleux, parce que cet homme de Dieu décrit, regardez combien c'est tellement si glorieux, merveilleux, c'est que l'homme, en plus du Saint-Esprit, il dit des choses, et dans ce qu'il est en train de pouvoir faire sentir, il y a beaucoup de choses qui sont mises ensemble. Si c'était un homme naturel, je pense que dans ce naturel, il n'est pas à faire des déclarations comme cela. Parce que, regardez d'abord une chose, deux minutes. Il dit ici, nous lisons ici le verset 10, « Vos fils et vos filles prophétiseront, vous suivez, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Mais non, le verset 19, il dit, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. » Alors, on se pose la question, est-ce réellement en ce jour-là ? Ou bien, c'est au parti ici, parce que, prenez un exemple, parce qu'il nous a dit ici, « Et vos jeunes gens auront des visions, il s'agit de parlant, effectivement, de ce qu'il a été fait. » Le Saint-Esprit, donc, a été répandu. Mais non, la question, c'est ici, ces jours-là, est-ce que le soleil s'est changé en ténèbres ? Je vous pose la question. On ne nous a pas dit que le jour où le Saint-Esprit a été répandu, effectivement, que le soleil s'est changé en ténèbres. Non, monsieur. On ne nous a pas dit, effectivement, aussi, qu'il y a eu du sang et du feu et une vapeur de fumée. Non, monsieur. Non, non, vous me regardez, mais c'est la Bible, frère. Parce qu'il y a des jours de Pentecôte, vous le savez quand même, que le Saint-Esprit est descendu, qui est apprécié, effectivement, et ceux qui furent touchés à leur cœur, effectivement, ont dit, « Mais oh, mon frère, qu'est-ce que c'est-à-dire ? » Le soleil est en sang, monsieur. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont été baptisés. Vous connaissez la suite, effectivement, comment on n'a pas parlé du sang et du feu. Est-ce que vous suivez ? Amen. Alors, ici, plus bas, il nous dit, « Et avant l'arrivée des jours du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Alors, là, maintenant, il nous parle de quelque chose. Et puis, plus bas, il continue, disant, « Alors, quiconque veut garder le Seigneur sera sauvé. » Si on a dit comme ça, effectivement, on peut tout mélanger ensemble. Mais, frère, ce sont deux événements différents. Eh bien, oui. Parce que les jours de Pentecôte, ce n'était pas les jours du Seigneur. Est-ce que vous suivez ? Amen. Alors, il dit, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et quand nous regardons, ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit, et quand nous prenons, pardon, c'est pour l'apôtre Pierre, pardon, et quand nous prenons l'apôtre Paul, dans le livre de Romain, il nous dit une chose. Regardez. Romain, chapitre 10. Regardez. Romain, chapitre 10. Verset 10, il dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Vous suivez ? « Quiconque croit en lui ne sera point confié. » Allez, mais il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'avent. Et c'est 13. « Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. » Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous l'a dit ici, non ? « Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Maintenant, Paul nous dit effectivement, « Mais comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Vous suivez ? Amen. Alors, il continue en disant, « Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Maintenant, la question, ce qui nous a été démontré ici, il dit, « Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La question est de pouvoir savoir effectivement de quel Seigneur il s'agit. Parce qu'il nous a dit ici qu'il faudra évoquer le nom du Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, monsieur, s'il vous plaît, madame, Yahvé, c'est ce que Moïse l'a dit, non ? « Et contre Israël, l'Éternel notre Dieu est le Seigneur. » C'est vrai, non ? C'est vrai quand même. Adonai, c'est ça, non ? Donc effectivement, on sait que les Yahvé, donc les Yahvé, c'est le Seigneur. Et quand nous venons à l'Ancien Testament, maintenant, on nous dit que Jésus qui est l'ère de Marie, est aussi Seigneur. C'est quand même vrai, non ? Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né ? C'est vrai quand même. Je sais que vous connaissez ces choses, frère et sœur, mais je veux que vous prétiez vraiment très attention, comme je vais toujours bien pouvoir le répéter. Donc, d'Éternel, nous voir qu'effectivement que l'Éternel est le Seigneur, Yahvé. Et puis, dans le Nouveau Testament aussi, on nous parle du Seigneur, qui est donc celui qui est né, qu'on appelle le Christ, et auquel on va donner le nom de Jésus. Mais maintenant, là, on va savoir que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Alors, vous dites, mes frères, nous, nous connaissons le nom du Seigneur. N'est-ce pas vrai ? C'est ce que vous dites, et vous le dites maintenant, frère, nous connaissons tous ce qui est le Seigneur, parce que les affaires de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Moït Testament, nous le connaissons. Maintenant, nous prenons la moitié au chapitre 7. Oh, vous le connaissez, on va le citer, il n'y a pas. Il dit, tout ce qui m'a dit Seigneur, Seigneur. Et pourtant, il appelle Seigneur. C'est vrai ou pas ? Parce que c'est des kilos, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc, tous ceux qui m'appellent moi, Seigneur, Seigneur, n'adorons pas tous. Pourtant, vous le savez, non ? Frère de connaissance, avant, il est dit du mal. Voyez-vous, frères et sœurs, le salut n'est pas une chose à laquelle on peut arriver à pouvoir penser qu'effectivement, que bon ben, je suis sauvé. Comme ça, effectivement, je suis sauvé. Non. Quand on parle d'être sauvé, on est vraiment sauvé. Amen. Sauvé, ça veut dire se l'être sauvé. Quand tu es sauvé, toi-même. Regardez, par exemple, tu marches sur la route, et puis tout d'un coup, effectivement, une voiture qui vient évaluer, effectivement, et qui a failli, effectivement, t'emboutir. Et tu as fait un geste, effectivement, et la voiture est passée, de justesse, qu'est-ce que tu dis ? Ouf ! Je suis vraiment sauvé, j'ai failli passer. Donc, il y a ton cœur qui, par exemple, tu réalises que j'étais quelqu'un qui était mort. C'est ça. Oui. Et vraiment, je ne sais pas, si c'est comme si quelqu'un m'a poussé à l'arrière, s'il n'y avait pas ça, j'étais mort. Donc, tu continues, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y avait mal ? Mon Dieu, j'ai failli mourir. Mais je suis sauvé. Oh, merci Seigneur. Donc, tu réalises que quelque chose s'est vraiment passé. Amen. Et tu es conscient que non. Vraiment, j'étais mort. Oui, là, vraiment, là, là. Je suis vraiment conscient qu'aujourd'hui, mes enfants ou ma famille allaient pleurer. Mais je suis vivant. Gloire à Dieu. Tu réalises que quelque chose s'est passé. voilà parce qu'il n'y a rien à suivre Amélie qui compte invoquerait le Seigneur sera donc sauvée au milieu mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler il y a c'est-à-dire que il faut entendre parler frères et sœurs chacun de nous tous aujourd'hui nous sommes rassemblés ici parce que nous avons eu à pouvoir entendre il y a quelque chose qui va se passer certainement et cette chose qui va se passer effectivement nous ne voulons pas prendre part à cette chose là mais nous voulons prendre part à la chose qui est différente de la chose là c'est que l'apôtre quand il a parlé effectivement parlant effectivement d'un événement mais qui se passe en deux parties vous vous souvenez encore ? parce que quand il a eu à pouvoir lire dans Joël il a cité l'écriture non ? ratons allons quand Joël chapitre 2 rapidement jusqu'o Joël chapitre 2 je pense à cela il a cité Joël chapitre 2 voilà Joël chapitre 2 vers 6 vers 28 je pense à cela là regardez une chose Joël chapitre 2 c'est quand même extraordinaire nous lisons avec vous prêtez attention verset après cela je reprendrai mon esprit sur toute chair vous vous souvenez ? vos fils et vos filles prophétiseront parce que Pierre a dit mais c'est ici l'accomplissement c'est qui a été dit à Joël n'est-ce pas vrai ? vous vous souvenez ? je veux que vous preniez chapitre 2 ici et puis votre main sur l'acte chapitre 2 acte 2 ici donc chapitre 2 acte 2 ici vous mettez votre main dessus ici nous avons bien vous alors verset 2 verset 28 il dit après cela je reprendrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos veillards auront de songe et vos jeunes gens de vision vous vous souvenez ? donc il a lui a pu voir citer cela au verset effectivement 18 je pense que c'est le nom quand il est verset verset 17 je rappelle aussi sur vos fils et vos filles prophétiseront vous avez déjà eu des visions il faut bien prendre le songe et puis nous continuons il s'est dit même sur verset 29 dans Joël même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang et du feu et des colonnes de fumée le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible d'est-ce pas lui quand il nous a parlé de cela il nous a pas dit cela il nous a dit ici verset 20 le soleil s'échangera ça va être dur désolé le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux ici il nous a dit effectivement de ce jour il est bien avant l'arrivée du Seigneur de ce jour grand et terrible et quand Pierre nous parle effectivement ici il nous dit on est l'unifié de ce jour grand et glorieux alors que l'Écriture disait autrement l'Écriture disait de ce jour grand et terrible mais lui quand il cite effectivement il dit de ce jour grand et glorieux c'est quand même extraordinaire vrai et c'est la parole de Dieu parce que comme je le disais tout à l'heure chacun de nous est quand même conscient en réalité en rapport avec ce que l'apôtre Paul vient de dire ici pardon l'Écriture nous a fait savoir que c'était un jour grand et terrible et voilà comment l'Écriture décrit effectivement ce jour au chapitre de Manachie je pense chapitre 4 Manachie chapitre 4 verset 1 et lui dit car voici le jour ce jour il est ardent comme une fournaise tous les hauteurs et tous les méchants seront comme du chauve le jour qui vient les embrasera dit l'Éternel désormais il ne leur laissera ni vacines ni rameaux Amen et si nous prenons encore le même Pierre dans les secondes épîtres de Pierre qui nous a et qui effectivement nous parlons aussi toujours en référence avec cela toujours avec ce jour-là il nous dit ici dans 2 Pierre chapitre 3 il nous dit ceci verset 8 il nous dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur n'est-ce pas et en ces jours-là les cieux passeront avec fracas les éléments angoisés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée et puis il dit puisque tout cela est en voie de dissolution combien autrement ils doivent être sains sinon parce que il nous montre effectivement comment ce jour sera parce que et c'est là qui justifie ce que Joël a dit ce jour grand et terrible parce qu'en ce jour effectivement les cieux vont passer avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et tout ce que nous voyons et sur lesquels notre cœur se repose tout ce que nous pouvons toucher sur la terre va être consumé certainement il n'y a rien qui va rester parce que c'est un jour terrible et puis prêtez attention à faire ça la Bible dit bien que le jour du Seigneur parce que c'est différent on parle bien pas d'un autre jour pas d'un autre jour pas le jour de l'homme mais le jour du Seigneur donc c'est le jour du Seigneur quand on dit le jour du Seigneur c'est le jour du Seigneur et en ces jours là les cieux passeront avec fracas et la terre avec les éléments qui nous renferment effectivement est-ce que vous suivez ? les cieux passeront avec fracas et la terre parce qu'il nous éclaire encore vous allez c'est le prix que Dieu vous aime il nous éclaire encore dans le 2 Pierre fait dimanche au chapitre 3 pour que nous puissions comprendre mon frère le 2 Pierre chapitre 3 il nous dit une chose ici il nous dit cela je crois qu'il y a plus haut il nous dit le verset je vais lire le verset 4 ils disent pour la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée pour réduire et que par ces choses le monde alors périsse submergé par l'eau mais par la même parole écoutez bien les cieux et la terre d'à présent donc par où nous sommes avec tous les bulles que nous avons avec toutes les richesses que nous pouvons avoir effectivement il dit les cieux et la terre d'à présent où nous sommes il nous dit clairement il dit eh bien ils sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes et puis amen alors effectivement et c'est pour ça il dit les éléments abrazés c'est du sous-droit effectivement donc tout ce que nous voyons que nous touchons que nous pouvons également aussi apprécier aujourd'hui et toutes ces choses vont passer réellement par le feu c'est ce que le prophète Joël ailleurs pouvoir déclarer parce qu'il a vu ça et voilà que le Saint-Esprit descend sur cet homme de Dieu il répète effectivement les critiques et puis il arrive à cet émouement il fait une déviation un jour un jour qui était un jour terrible où les yeux passent là avec foie car cet homme change un jour grand et glorieux est-ce que vous comprenez il change effectivement il passe des grands et terribles en grand et glorieux il était certain de ce qu'il disait donc il avait l'assurance effectivement dans ce qu'il déclarait non pas pour ce que les gens pouvaient penser cet homme savait ce qu'il disait il dit un jour grand avant un jour grand et glorieux là il a dit avant un jour grand et terrible ce que je voudrais que vous puissiez prêter attention et c'est si frère et la seule que notre façon de croire à notre foi elle doit être totalement différente de toutes les autres voies c'est-à-dire que de toutes les autres tendances qu'on peut arriver à pouvoir avoir sur la terre frère votre foi votre façon de pouvoir croire les choses de Dieu doit être totalement différente de pentecôtiste de baptiste de catholique de présbytérien et tout ce qu'on peut imaginer et j'avais encore totalement différent de pentecôtiste et c'est 100% vrai totalement différent de pentecôtiste parce que si vous avez la foi comme les pentecôtistes comme les pentecôtistes est-ce que vous suivez ? regardez regardez-moi frère vous me direz mon frère tout divin nous étions de pentecôtistes n'est-ce pas vrai ? nous étions dans les églises pentecôtistes et vous savez comment les pentecôtistes agissaient comment les choses se faisaient chez les pentecôtistes quand nous sommes sortis de chez les pentecôtistes ou chez le baptiste et que nous avons cru à la parole et que nous avons reconnu ce que Dieu a fait qu'est-ce qui s'est passé effectivement frère et soeur ? nous avons reproduit exactement ce que nous avons abandonné les églises que nous avons quittées on est sortis effectivement on a gardé effectivement le même fond sur les certains mais on a donné effectivement mais c'est ce que nous pouvons voir dans les scènes écritures je vais vous le montrer tout à l'heure on a gardé effectivement le même fond même façon de faire les choses effectivement rien n'a changé mais le non a changé que nous croyons au message effectivement mais le message n'a jamais eu de fait sur nous par contre les églises qu'on a cliquées oui monsieur parce que comment nous faisons les choses comme les pancôtistes comme les baptistes c'est tellement c'est vrai je vais juste nous dire un exemple il y a une prédication que le prophète a prêché en disant rendre un service à Dieu en théorie de sa volonté vous le voyez alors là il donne un exemple en disant vous voyez je ne savais pas à mon chemin je ne savais pas à ce moment il dit David a fait venir l'arche il a mis l'arche sur les chars de bœuf et puis l'arche avançait et puis l'arche était un peu de grève et voilà que l'arche voulait basculer l'arche a enlevé la main il a touché l'arche parce qu'il voulait aider que l'arche ne tombe pas et soudainement contre toute attente effectivement la gégalité de tout le monde et puis paf l'arche a été tué sur place ah David devient juste il dit mais qu'est-ce qui s'est passé ah nous avons fait une grosse erreur c'est ça nous avons ramené effectivement l'arche mais nous n'avons pas consulté l'éternel d'abord parce que la manière dont on a procédé effectivement c'était bien mais en fait nous avons quelque chose parce que nous n'avons pas fait les choses selon la volonté de Dieu selon la parole de Dieu parce que l'arche quand Dieu a parlé à Moïse c'était avec des barres nous avons oublié qu'il y avait des barres sur l'arche et pourquoi est-ce que Dieu avait voulu qu'il y ait des anneaux en or et qu'on puisse passer des barres dans les anneaux parce que l'arche n'était très porté sur les épaules et qu'il devait porter l'arche sur les épaules c'était pas n'importe qui c'était les lévites donc la famille des lévites avait démontré ce qu'il était pour l'oeuvre de Dieu quand Moïse a dit à moi c'est qu'ils sont pour les épaules vous vous souvenez ? Amen donc Dieu depuis ce temps l'amour avait donc consacré des lévites pour tenir effectivement l'arche vers les épaules Amen donc quand Dieu ne t'a pas plait en tant qu'élévite tu ne peux pas toucher l'arche Non C'est vrai non ? Dans les dénominations qu'est-ce qu'on a trouvé ? Des écoles bibliques les c'est-ci et les cela n'est-ce pas vrai ? Quand ils ont la tête bien bourrée rempli effectivement il faut les églises partout n'est-ce pas vrai ? C'est-ce pas vrai ? Au sein de la jambe celle-ci n'a jamais été la volonté de Dieu Monsieur Amen Et quand des frères ont eu à pouvoir recevoir le message ils sont tous devenus des docteurs des docteurs Monsieur C'est ça Eh oui Oh oui c'est une exagérance c'est vrai c'est une exagérance Le Dieu te bénisse et vous pouvez courir à gauche et à droite Nous allons revenir vite parce que dans ce que vous avez envie de jouer à gauche et à droite effectivement c'est pourquoi j'ai dit frère et soeur vous allez mourir quand vous frère quand vous soeur vous allez dans un endroit où un homme est surtout que tu as pour la vérité qui n'a pas été appelé de Dieu qui n'a eu aucune expérience surnaturelle avec Dieu c'est quand même dans ce message que ce même prophète dit mais si quelqu'un n'a pas d'éclos comme Moïse dans le bouchon ardent il ne peut pas se tenir derrière la chair vous l'avez entendu monsieur vous l'avez entendu madame vous savez vous savez Dieu travaille d'une manière extraordinaire j'ai eu une bien-aimée sorte d'orchestre qui est venu dans le bouchon de la manière dont les seigneurs aient le pouvoir Dieu racontait la grâce de pouvoir comprendre les choses pour les seigneurs aussi alors là dans son cœur et puis il s'est dit Seigneur Jésus il doit y avoir un changement dans mon vie je dois vraiment avoir une relation de personne avec toi il me faut une rencontre avec toi il dit je ne peux plus être comme quelqu'un qui va à l'église simplement pour aller l'église je vais parce qu'il y a un but je vais parce que je vais rencontrer il dit mais bien-aimé la mort tu n'étais pas là on était où hier ce que tu dis c'est ce que nous avons attendu il dit j'ai besoin des pouvoirs vraiment quand je viens je viens parce que je vais rencontrer Dieu pas quelqu'un pas que voilà je n'ai pas besoin il dit mais c'est ce que nous avons attendu Dieu travaille il dit il nous a absolument je remercie Dieu parce qu'il travaille le cœur pour que le genre devienne sion comme le passé on a dit le 6 je crois c'est ce que nous avons conscient de ce que nous avons nous réalisons qu'effectivement il a réalisé qu'il avait fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire pourquoi il fallait qu'on juste obé des hommes effectivement qui étaient dans la vitre où on avait fait plus de temps lâche alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc faute c'est quand même toujours la même Bible ici qui nous dit nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si c'est né par le saint autrement ce n'est qu'une répétition comment peux-tu aller répéter simplement quelque chose que tu as entendu de quelqu'un pour pouvoir avoir les saluines ce n'est pas possible juste un exemple pour que vous puissiez voir le Saint-Fils de Seigneur vous vous souvenez ils sont allés devant cet homme qui était possédé et au nom de Jésus qui est prêche Paul ils ont bien quand même cité le nom de Jésus non ? au nom de Jésus qui est Paul prêche nous t'entendons des sorties de cet homme c'est né dans le nom de Jésus non ? pas au nom de Jésus mais c'est lui que Paul prêche ils ont répété ce qu'ils ont entendu au nom de Jésus parce que Paul prêchait les démons au nom de Jésus il prêchait le nom du Seigneur j'ai dit Christ et ils ont entendu aussi effectivement ils ont dit non non ? ces noms là il y a la prêche de chasser les démons effectivement ils ont entendu et puis il dit mais on va aussi répéter cela c'est ça le père ok monsieur au nom de Jésus que Paul prêche nous vous ordonnons les sorties de cet homme ils ont demandé oui Paul nous le connaissons cet homme sous le chemin de Damas avant il était un infantile il croit qu'il s'est refaitu effectivement mais sur le chemin de Damas il a raconté c'est Jésus donc quand Paul parle de Jésus il connaît Jésus alléluia quand il appelle Seigneur il sait que c'est son Seigneur ce n'est pas sa tête qui dit mais c'est par la révélation moi mon Seigneur mon frère et ma soeur ce n'est pas un jeu mon frère parce que c'est comme cela soit tu es là soit tu es là ici soit côté glorieux ou côté terrible mais ce serait certain et nous connaissons Jésus comment toi tu peux invoquer quelqu'un que toi tu ne connais pas et que tu peux arriver et tu vas pouvoir avoir confiance que vous savez quand ils ont dit à ces démons en fait au vin fond d'eux il n'était pas sûr et certain c'est la vérité le passage à l'approche et l'entend donc tu vas voir soyez certains il n'était pas certain de Dieu parce qu'il ne le connaissait pas c'est Jésus il ne le connaissait pas c'est Jésus ils ne l'ont jamais reçu c'est Jésus ils ont simplement il va pouvoir entendre ils l'ont repé c'est Jésus il a été aussi voilà frère et soeur pourquoi dans ces temps ici le nom du Seigneur Jésus Christ a été ramené sur les champs de cru c'était pas parce que c'était pas parce que les presbytériens ne parlaient pas de Jésus c'était pas parce que tout le monde ne se le parle pas ils en ont parlé ils en ont parlé ils en ont parlé mais c'est Jésus dont ils ont parlé est un Jésus mort est-ce que vous suivez ? mais quand le temps est arrivé où réellement le Seigneur a voulu démontrer ce qu'il était lorsque sa parole était prêchée et son nom c'est pourquoi vous voyez toujours vous entendez toujours cet homme de Dieu dit toujours la parole qui le maintenait et qu'il était toujours comme un slogan pour lui Jésus Christ le même hier aujourd'hui et de l'heure par quelqu'un d'autre dit bien Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement parce que il a fait savoir aussi ce que j'ai vous ai enseigné aussi comme l'expérience qu'il a pu avoir de l'autre côté le rideau comme vous le savez on lui a dit que tu seras jugé sur la base ce que tu as prêché aux hommes on s'en venait il a répondu en disant mais est-ce que Paul sera jugé est-ce que Pierre sera jugé on a dit oui Paul sera jugé alors il a répondu si tous ceux qui ont cru à ce que Paul avait prêché s'ils y entrent le mien aussi entre eux et pour voir ce qu'il y a à notre autre mais parce que moi je prêchais comme Paul a prêché j'ai baptisé j'ai baptisé maintenant regardez les frères tous les prédicateurs dans le message a fait au niveau alléluia nous nous répondons c'est parce qu'il nous avons baptisé nous avons prêché comme Paul a prêché nous prêchons comme Branham a prêché les frères les sœurs quand cet homme ici disait que j'ai prêché comme Paul a prêché il n'a pas répété c'était pas mais ok c'est que de la même manière que Paul avait reçu la parole par la révélation lui aussi a reçu par la révélation donc le pattern pour nous c'est d'exact réçu par révélation lui aussi réçu par révélation donc moi aussi si je dois prêcher aussi comme Paul a prêché comme Branham a prêché aussi comme tous les apôtres ont prêché effectivement énorme je dois avoir la même expérience tout prédicateur qui est un perroquet n'a pas de la place dans le royaume de Dieu parmi les bêtes de Dieu non monsieur c'est sûr et certain alors voilà monsieur quand il priait pour les gens et qui étaient récemment pour nos émissions ils savaient effectivement qui était c'est Jésus là parce que c'est Jésus dont il prêchait il a confirmé sa parole même dans les cieux on n'a pas vu le visage d'un Pierre d'un Paul ou d'un homme on a vu le visage de Christ dans le ciel et Jésus que les églises avaient rejeté monsieur donc quand tu l'appelles effectivement par son nom tu dois savoir qui il est et son nom n'est pas une répétition que tu as entendu par un prédicateur bien que tu aies une révélation pour toi Amen 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 Alléluia Quiconque évoquera le nom du Seigneur c'est pour ça mon frère pour échapper à l'autre côté ce jour ce qui serait été avec fracas et c'est effectivement échapper à cela il faut que tu envoques la personne juste Amen Amen Alléluia c'est pour quoi vous avez monté effectivement que Dieu est le Père Dieu est le Fils Dieu est le Seigneur d'Esprit ça n'existe pas Amen Amen Tu m'as invoqué quel Dieu si tu en as trois Quiconque évoquera le Seigneur lequel tu m'as invoqué si tu en as trois comme j'entends Gloire à Dieu le Père Gloire à Dieu le Fils Gloire au Gloire au Saint-Esprit dont vous chantez Saint-Esprit vous glorifiez Saint-Esprit alors vous en avez trois pour votre salut lesquels vous en avez invoqué C'est ça C'est ça Et il faudra que vous sachiez lequel vous en avez invoqué le Seigneur a dit tu as caché ces choses aux sages aux intelligents tu les as révélées aux enfants Mon frère et ma soeur tu ne peux pas arriver à pouvoir passer de l'autre côté si toi tu n'as pas reçu la révélation de celui qui te sauve tu parles bien de Jésus mais c'est Jésus celui que tu as entendu parler mais ce n'est pas vrai est-ce que c'est Jésus que tu as réellement reçu parce que je reçois celui dont je sais qui a le pouvoir d'agir pour moi ainsi quand il dit mais celui qui croit en moi ne m'aura point tu dois être sûr et certain que j'ai reçu celui pour qui même si mes yeux se ferment la mort n'a plus le pouvoir pour moi tu dois être certain et oui monsieur et oui madame quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé parce que le soleil s'échangera à ténèbres la rue en sang c'est sûr et satan mais avant que ce jour-là arrive il faut que je puisse faire quelque chose vous voyez le grand problème que j'ai toujours eu à pouvoir dire mettez-moi un peu de votre lettre j'ai toujours eu à pouvoir dire et répéter ici frères et sœurs ne dites jamais ne répétez jamais ne dites jamais oh frère nous sommes dans le message ça ne signifie rien qu'est-ce que ça veut dire que c'est une sœur du message c'est un frère du message en fait c'est comme si tu dis c'est un frère pentecostiste et une sœur aussi une pentecostiste c'est normal ça veut dire quoi dire un frère dans le message et nous sommes dans le message moi je ne suis pas dans le message mon monsieur moi je ne suis pas dans le message vous savez où moi je suis ah ben moi je suis dans la parole je ne pense pas que William Brennan était dans le message je pense pas que c'est vrai moi ici je suis dans le message non les gens les prédicateurs qui vous ont conduit en disant vous donnez le message personne ne le fait faire message de moi je ne peux pas dans le message non je suis dans la parole parce que Dieu est dans sa parole le message me conduit dans la parole oui oui monsieur oui c'est 100% parce que quand je vois dans le secteur je n'ai jamais entendu dire oh les gens effectivement comme les chrétiens les chrétiens de temps de pied de temps de défense étaient les chrétiens dans le message et les temps aussi d'Irénée étaient les chrétiens dans le message et puis c'était les chrétiens dans le message jamais et pourtant il y a des messagers les messagesses qui voient mais nous avons dit je suis dans le message non messieurs Dieu va amener son peuple dans la parole amen amen allez oui et de ça votre langage doit changer amen oui parce que vous insultez les seigneurs si quand on répond à la question Dieu dit je suis Pentecôti c'est très non plasmatoire ajoutez aussi effectivement dans le message amen sur les yeux parce que c'est un homme je suis en Christ amen je suis chrétien et je crois en la parole de Dieu et Dieu a parlé au temps du soir pour me conduire dans la parole amen alléluia mon frère et maçon alléluia nous devons être sanctifiés mon frère dans nos pensées notre cœur notre âge et notre âge nous devons être différents amen alléluia notre foi de gloire est différent parce que nous nous sommes il ne pousse parole oui ça c'est la reine monsieur et quand Dieu regarde il dit la voici la mienne parce que Dieu qui est la tête est la parole donc le corps nous sommes aussi la parole même nature amen prenez bien le feu et frappe-toi toi-même amen c'est vrai que ça peut arriver mais si vous pensez très bien c'est profond amen la tête la tête c'est la parole le corps les bras la mist vous vous éjectez vous-même c'est vrai au gros point vous pensez que ce sont des choses il faut faire très attention amen on est rentré dans des mouvements pour se dire oh oh nous avons le message monsieur monsieur madame nous sommes pas dans le message nous sommes pas dans le message nous sommes dans la parole de Dieu parce que le message nous conduit à entrer dans la parole on sait où nous étions nous étions où effectivement mais où était Ève amen alléluia Ève était où Ève était dans la parole amen nous nous étions nous il nous a élus quand ça quand nous avons pris non les attaques sont dans ce monde il nous a élus où c'est en Christ alléluia c'est là où quand nous étions et quand on est venu sur la terre on est venu à différents endroits mais lorsqu'il est venu alléluia il dit quand j'essayais de venir j'attirais tous les honneurs moi et moi nous avons été attirés pour retourner au ciel dans le grand Église là où nous étions avant que les bons de soi alléluia 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 à la fin on est venu à la fin Sous-titrage FR ?